Je vous remercie d'être là. Je ne sais pas vous dire à quel point je me réjouis de passer cette soirée avec vous tous et surtout avec mes trois invités. On l'a intitulée « Soirée littéraire ». C'est une soirée littéraire plutôt particulière, à trois voix. Et je dirais plutôt que c'est une vraie rencontre Orient-Occident avec une soirée placée sous le signe de la rencontre où on va croiser trois destins, trois destins très singuliers, mais vous le verrez aussi très parents. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de vous présenter ce soir, alors je voulais à ma droite Delphine Coulin, qui est réalisatrice, qui est écrivain et qui a publié cette année « Une fille dans la jungle », référence à la jungle de Calais. On en parlera plus longuement, un roman chez Grasset. À ma gauche, tout de suite ici présent, Jacques Cézat, un grand bonheur de l'avoir avec nous. Tiens, j'en mets mes feuilles sur le micro. Qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'Empédouza, elle est simple ». On va aussi en parler. Et puis, à côté de nous aussi, Noumène Tabek, qui vit en Valais, il faut me corriger si jamais, depuis 2014, qui est parti de Syrie en 2012 et qui est installé maintenant depuis 4 ans. Il est arrivé ici, il ne parlait pas un seul mot de français. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui font beaucoup de chemin en 4 ans. Donc voilà pour généralement. Et on va commencer tout de suite par Delphine. Je vous disais, elle est réalisatrice, journaliste. Vous avez fait beaucoup de documentaires pour Arte. Vous avez aussi fait des fictions. Et vous signez ici votre sixième livre, un roman. Un roman qui vous a valu, enfin, tous vos romans et vos films aussi, d'ailleurs, vous ont valu un joli succès, aussi bien critique, populaire. C'est-à-dire, notamment, un de vos livres a été adapté pour le film Samba, avec Omar Sy, peut-être dans quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Vous êtes traduite dans une dizaine de langues. Et donc, vous signez aujourd'hui cette jeune fille dans la jungle. Alors, si je dis en deux mots, cette jungle, c'est Calais, la jungle de Calais. C'est 10 000 habitants qui sont évacués en l'espace de quelques jours, en septembre 2016. Et c'est là que vous choisissez de loger vos six personnages, six adolescents, quatre jeunes Afghans, le plus jeune à 8 ans, deux jeunes filles, une éthiopienne, Awa, qui, elle, a quitté l'Afrique parce qu'elle était menacée d'être mariée très, très jeune. Elle a fui. et son amie est albanaise. Et ces six jeunes décident de ne pas se laisser disperser, comme le voudraient les forces de l'ordre qui viennent démanteler ce camp et de résister et de vivre le temps de ce roman, en tout cas ensemble. Première question, à quel moment ce roman s'est imposé à vous ? Pourquoi un roman ? Comment tout ça a commencé pour vous ? Alors, ça a commencé, je ne sais jamais à quel moment ça a commencé. C'est vrai que j'ai écrit une femme. Je ne sais pas en plus. Le point de départ d'un roman, c'est toujours difficile de le situer exactement. Il se trouve que, avant, déjà, Samba pour la France, donc qui a donné lieu à l'adaptation dont vous parliez, j'ai, pour ma vie même, je me suis engagée comme bénévole dans une association d'aide au sans-papier pendant trois ans. Mais c'était complètement séparé de mon activité de cinéaste ou de romancière. Et puis, petit à petit, le roman sur lequel j'étais en train de travailler, je le délaissais au profit de mes notes sur les gens que je rencontrais, puisque je faisais pour eux des réquisitoires auprès du tribunal pour aider ceux qui étaient menacés d'expulsion. Et donc, chaque semaine, pendant trois ans, j'ai rencontré entre quatre et sept réfugiés qui me racontaient leur vie. Et cette vie, je devais l'écrire le mieux possible pour sensibiliser un juge et essayer de trouver toutes les failles dans le droit pour faire en sorte qu'ils restent en France. et ces rencontres-là ont été tellement fortes que donc, j'ai petit à petit délaissé mon activité de romancière au profit de celle-là. Puis, à un moment, je me suis dit, en fait, l'arme du roman, c'est justement une arme différente du documentaire ou de l'action au tribunal. C'est encore autre chose. C'est toucher plus de monde. Alors, sans parler du film Samba, où là, évidemment, les sirènes du cinéma chantent encore mieux que celles de la littérature. Et donc, tout à coup, je me suis dit, je vais utiliser l'arme que je connais le mieux, le roman, pour parler de la vie d'un sans-papier en France. Et ça, c'était Samba. Et je pensais que ce serait l'unique cas. Autrement, mes romans sont beaucoup plus situés dans l'imaginaire. C'est beaucoup moins réaliste, beaucoup moins naturaliste. Parce que, justement, pour tout ce qui est réaliste, vous avez votre outil du cinéma, du documentaire. Oui, enfin, les documentaires que j'ai fait chez Arte, je les produisais seulement. Moi, je n'ai réalisé que des fictions. Et justement, j'ai ce goût pour l'imaginaire. J'ai ce goût pour la fiction. J'écris, justement, pour creuser la langue, pour être dans le style. Or, là, pour Samba et encore plus pour Une fille dans la jungle, mon idée, c'était vraiment de faire une littérature qui oblige le lecteur à se confronter au réel. Et donc, à enlever des filtres, à essayer, à un moment donné, de dire, vous n'arrivez plus, et je n'arrive plus non plus, à regarder les images à la télévision en étant touchée à chaque fois. On en vient même à pouvoir dîner devant des images atroces au journal télévisé, et justement, des images documentaires, alors que je crois que si on fait l'effort soit de faire une rencontre humaine, soit d'aller à la rencontre d'un personnage, on intériorise les choses. La lecture, c'est quand même le meilleur moyen que l'homme ait trouvé pour se mettre à la place d'un autre. Et donc, je me suis dit, quand j'ai commencé à apprendre dans la situation des mineurs migrants en France, je me suis dit, comme pour Samba, je ne peux pas écrire sur autre chose. Et donc, pendant trois ans, j'ai rencontré des migrants, évidemment, mais j'ai aussi cherché à approcher le plus possible la vie d'une jeune migrante, mais de tout un groupe, comme vous le disiez, parce que ça reste des adolescents, ils ont leurs amis, leurs amours, à approcher ce groupe et à plonger le lecteur le mieux possible dans cette réalité-là. Je crois même savoir que ce roman, vous l'aviez en tête, il était en cours, vous aviez déjà, j'imagine, tout un scénario, vous aviez imaginé comment ces jeunes gens allaient se croiser sur leur chemin parce que ce sont des chemins différents mais qui finissent toujours par se croiser à un endroit ou à un autre et arrivent les événements de la jungle de Calais, arrive la fin de ce camp et c'est là que vous allez tout reprendre en vous disant mais non, finalement, c'est là qu'ils vont se croiser. Oui, c'est ça. Au départ, pendant deux ans et demi, le livre était construit à partir des trajectoires de ces six mêmes personnages. C'était les mêmes personnages, c'était les mêmes histoires qui les obligeaient à partir et ils se rencontraient dans différentes villes d'Europe parce qu'en fait, ce qui m'a frappée quand j'ai rencontré des migrants d'un peu partout, c'est qu'ils n'étaient pas surpris finalement s'ils rencontraient à Amsterdam quelqu'un qu'ils avaient connu à Milan parce que finalement, c'est toujours les mêmes routes et c'est un peu les mêmes endroits où ils se retrouvent et du coup, alors que nous, ça nous semblerait fou de rencontrer ici, à Sierre, si je rencontrais quelqu'un de Lorient ou de Paris, je dirais, c'est incroyable. Mais non, mais justement, on dirait, tiens, c'est incroyable, mais oui, quand même. Et eux, constamment, je m'apercevais qu'ils retrouvaient des gens qu'ils avaient connus ailleurs au cours de leur trajectoire. Et donc, le projet du livre, c'était celui-là. C'était six trajectoires avec des chemins croisés. Et puis, quand la jungle a été évacuée, finalement, je me suis dit Calais, c'est un petit monde en miniature. Il y a toutes les nationalités qui sont représentées. Toutes les nationalités des migrants actuels sont représentées à Calais. Toutes les problématiques sont là. Et finalement, je me suis dit la vieille règle des trois unités, ça marche quand même toujours. Je me suis dit l'unité de lieu, de temps et d'action, je l'ai. et donc, j'ai tout restructuré en six mois, j'ai tout repris. Il était là, de toute façon, le livre, il était quasi fini, en fait. Mais je l'ai donc complètement remanié. Et justement, pour arriver à quelque chose de plus... Enfin, j'espère que le lecteur ne le lâche pas. C'est-à-dire que cette forme ramassée à tout point de vue, parce que normalement, on ne devrait pas le lâcher, en fait, du début jusqu'à la fin, parce que, pour moi, je voulais vraiment faire faire une expérience au lecteur qui soit la plus... qui ait le plus d'impact possible, en fait. l'immerger dans cette réalité de se caler dont on a tous des images d'une manière ou d'une autre fausses, forcément, parce que vous y êtes allés, mais nous, là, tous, enfin, peut-être pas, on n'y est pas allés. Donc ça, c'était votre point de vue de quelqu'un qui avait quand même approché des migrants et qui, finalement, a eu ce besoin d'aller plus loin. Jacques César, César, Jacques César, vous, vous naissez à Bulles, vous vivez actuellement à Crézu. Alors, pour tous les gens qui ne vivent pas en Suisse romande, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut dire c'est un bout de campagne romande et puis vous vivez à, grosso modo, dix minutes de là où vous êtes nés. Voilà, tout à fait. Moi, je vous ai piqué le micro. Et donc, tout ça pour dire que même si vous vivez... Mais ça, j'en ai un, je crois. Même si vous vivez tout près de là où vous êtes nés, loin de tout, on dira, vous êtes quelqu'un qui a toujours gardé les yeux ouverts sur le monde et ça, c'est vraiment toute votre histoire, toujours été connecté au monde qui vous entoure. Professionnellement, vous avez fait les beaux-arts, vous êtes peintre, vous dessinez, vous avez fait des vitraux, vous avez fait des gravures et qu'est-ce qui un beau jour vous pousse ? Vous aviez, on ne devrait pas le dire, mais vous aviez 72 ans, dans 70 ans, c'était en fin 2015, début 2016, quelle mouche vous pique pour que vous décidiez de trouver quelqu'un, une voiture, vous ne conduisez même pas et vous décidiez d'aller faire la route, aller simple, vers Lampedusa, c'est-à-dire partir de Crézu à contre-courant, à la rencontre de ces migrants pendant près de 4 mois. Alors effectivement, partir sur 2 séjours de 3 mois en 2015 et 2016 a été pour moi un périple dans ce sens que je suis ancré dans ma gruyère natale, pris dans les montagnes, dans la nature et les paysages qui pour moi, la nature, m'aide à vivre, à survivre. Souvent, ces montagnes et les arbres, les sapins surtout, m'accompagnent, m'entourent, le chant des oiseaux, mais depuis l'enfance, tributaires des parents qu'on n'a jamais choisis, mais un, l'un d'entre eux, mon père, Henri, est italien, fils de saisonnier, migrant, plâtrier, peintre, venant du Piémont au début du siècle et par là, j'ai grandi dans l'atelier de mon père qui était peintre en lettres, dans les odeurs des couleurs et des peintures, mais toujours avec cette notion qu'il venait d'ailleurs. Qu'est-ce que cela voulait dire par rapport à un copain paysan à gruyère ou un des fils glaçons qui était mon grand copain d'école ? La différence qu'il y avait parce que dans mon livret scolaire, c'était marqué « Origine de Varallo, Césia, Italia ». Je ne parle pas la langue, mais cette différence m'a énormément marqué, m'a un peu différencié pourquoi quand il y a un match de calche au Suisse-Italie, je suis un grand partisan de la Squadra, pourquoi j'ai voulu appeler mon chat bouffonne à lieu et place de porter un autre nom. Tout cela, ça rôde dans le sang de manière inquiétante et mystérieuse. et pour régler un peu ses comptes avec l'enfance, avec le passé, avec les sales affaires que la Suisse a dû régler du temps déjà de Schwartenbach et des autres lois, donc on s'est toujours battus de manière assez forte pour défendre les saisonniers. Et les saisonniers, leur parti, on l'a pris quelques-uns dans la petite ville de Bulles en se bagarrant, en résistant et en luttant. Des amis saisonniers sont devenus mes amis, je suis parrain d'enfants qui sont aujourd'hui retournés en Italie et tout cela a fait qu'un jour par rapport à ces dix dernières années de drames et de douleurs qu'on vit partout, une idée m'a prise un matin, eh bien je vais faire l'inverse de mon grand-père plâtrier qui passant par Saint-Étienne arrivant à Lausanne est venu à Bulles. Moi je vais partir de Bulles, passer le Saint-Plon, descendre le long de l'Adriatique jusqu'à Foggia, passer par Rome et descendre par la Calabre jusqu'en Sicile pour atteindre l'Ampedouza. Ce parcours, j'ai bénéficié d'énormément de rencontres en gruyère avant de partir et c'est un peu les migrants, les réfugiés qui sont en gruyère où il y a des centres où ils sont accueillis aujourd'hui qui m'ont en fait un peu dessiné mon parcours sur une carte et à partir de lieux qu'ils m'ont donné, des adresses connues, eh bien mon parcours a été extrêmement vite fait. Donc mon but était de passer dans ces centres d'accueil où eux ont passé pour aller voir un petit peu les nouveaux migrants qui montent depuis l'Afrique vers le nord et cette marche perpétuelle continue depuis dix ans et va ne pas s'arrêter encore pour très très longtemps, je vous le garantis. Alors, je vous remercie. C'est très émouvant, on se sent presque idiot de parler après vous, mais tout ça pour dire qu'on va comprendre tout à l'heure comment vous vous êtes organisés parce que ce n'est pas une mince affaire quand même de faire ce long périple et comment vous avez travaillé, rencontré ces gens. Noumen tabek, moumen, moumen, ça veut dire quelque chose. Pardon. Le croyant, le croyant en Dieu, celui qui croit en Dieu, on dit, il est moumen. Moumen. Alors, moumen tabek, je peux te tutoyer. Tu as donc 18 ans, histoire que tu vas, dont tu vas nous parler ce soir, elle a commencé quand tu avais 12 ans en Syrie, quand vous décidez de quitter la Syrie avec ton père, ton frère, en laissant du monde là-bas, j'imagine. Oui, c'est la famille, le pays, tout. Tout. Et donc, 2012, deux ans de voyage par différents pays. Oui, on a fait la Syrie, après à Beyrouth, en Liban, après on a pris l'avion jusqu'à l'Egypte, ensuite en Libye, on est resté là-bas pendant un an et demi, après on a décidé de venir en Europe. Et donc là, c'est l'arrivée. On passe comment en Europe dans ce cas-là ? Ça dépend où on va arriver et quel chemin on va prendre. Parce qu'il y a le chemin depuis la Turquie et depuis la Libye. Nous, on est venus depuis la Libye et puis on arrive en Italie. Et puis, après, chaque personne décide où il veut aller, dans quel pays. Alors nous, on a décidé de venir en Suisse. C'était le plus facile de venir. Le plus près. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres Syriens, d'autres connaissances ou des gens rencontrés en chemin qui avaient déjà parlé de la Suisse ou c'était vraiment un petit peu à la dernière minute en fonction des opportunités ? Alors, il n'y a personne qui a parlé de la Suisse. Même nous, on ne savait pas qu'on va venir ici en Suisse avant de décider d'aller en Allemagne ou comme les autres réfugiés en Allemagne ou en Suède, ces pays-là. Et puis, on a décidé en Italie. Les derniers jours, on s'est dit c'est bon, on va en Suisse. Et là, ça a été encore long à partir de cette décision ? Non. C'était très facile. Même vite fait. Un train ? Un train, oui. Valorbe ? À Casso, sur la frontière de la Suisse et l'Italie. Et puis après, là-bas, on était allé vers la police et puis la police s'est coupée de nous et puis nous a envoyé à Valorbe. À Valorbe. Et là, c'est quelques semaines d'attente. À Valorbe ? Oui. 38 jours. 38 jours. Et c'est 2014 l'arrivée a monté. Et si Moumène, c'est juste ? Moumène, oui. Il est là avec nous aujourd'hui. C'est parce que depuis 2014, il est arrivé sans parler un mot de français. Aucun mot. Sans connaître rien de ce pays. Rien de tout. Pas la raclette. Rien. La fonde de rien du tout. En quatre ans, il peut nous parler ici ce soir. Il a réussi les premières... Là, maintenant, c'est une école de... De culture générale à monter. Et je suis sûre que ça se passe bien. Oui. Avec l'envie un jour de devenir professeur de sciences. Toujours ? Toujours. Ça, c'est sûr et certain. Et quand René-Pierranti a entendu parler de Moumène, il a lu un article dans le Nouvelliste et il était cité comme un cas d'intégration spectaculaire. Oui. On va revenir sur ce chemin et cette intégration, surtout. J'aimerais retrouver Delphine Coulin pour savoir comment... Après, on va poser... C'est un peu particulier. J'avais envie que... Puisqu'on croise, on croise jusqu'au bout. Alors, vous allez faire comme ça des allées-venues entre nos invités. Quand on décide... Justement, on l'a dit, vous avez travaillé avec ces sans-papiers bénévolement. Vous avez été, comme tous ici, j'imagine, dans cette salle, marqués par tous les événements, par tous les drames qui se jouent autour de nous depuis quelques années. et puis, vous avez commencé à utiliser les rencontres et les... Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce truc-là. Vous avez utilisé les témoignages pour être, comme vous le disiez, faire de la fiction, mais crédible, qui emmène vraiment le lecteur. Et le jour où justement Calais s'est effondré, que vous avez chamboulé tous vos plans pour situer votre roman à Calais, comment vous avez fait ? Vous étiez déjà allée ? Comment vous êtes documentée pour continuer à rester crédible au plus près ? Oui, j'étais déjà allée avant et je suis allée après. Et c'était très choquant de voir que... Enfin, c'était une ville. La jungle de Calais, c'était 10 000 personnes. C'est quand même une petite ville. Il y avait des commerces, il y avait des salons de coiffure, il y avait des restaurants, il y avait des églises, des mosquées, il y avait une école. Et puis, tout à coup, quand je suis retournée après le démantèlement, c'était une lande avec des pancartes disant que personne ne devait plus aller là. Donc, effectivement, c'est... Et puis, du coup, il y a quand même des gens qui sont là parce que l'Angleterre n'a pas bougé, n'a pas changé de place. Donc, les gens continuent à arriver, mais du coup, ils se cachent plus. Donc, c'est plus difficile pour eux de survivre et c'est plus difficile pour les associations de pouvoir les aider. Donc, c'est pas franchement mieux. Et donc, oui, je me suis documentée, oui, j'ai utilisé ça, mais en fait, je me suis surtout... Le vrai moteur, ça a été la colère et la honte, en fait, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas continuer à... Enfin, je ne veux pas faire d'angélisme du tout, mais je pense vraiment qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit la plus grande catastrophe humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus d'un million de personnes qui ont été jetées à la rue. Ils viennent ici parce que, justement, on continue de dire qu'on est le continent des droits de l'homme, l'Europe. Et si on était à leur place, on serait bien content d'avoir la France ou la Suisse pour venir s'y réfugier. Donc, à un moment donné, moi, ça a été... Oui, ça a été... Évidemment, je me suis basée sur des documents, mais c'était surtout me servir, encore une fois, de l'arme du roman, c'est-à-dire d'inventer une histoire avec des personnages, alors qu'ils soient crédibles parce que ça, quelle que soit l'histoire, c'est quand même... Ça fait partie du travail. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis du lecteur. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il sort de sa lecture en se disant que ce n'est pas possible. Donc, oui, c'est crédible, oui, c'est documenté, mais ce n'était pas ça l'intérêt. Le vrai moteur, encore une fois, c'était la colère, la honte et l'envie d'embarquer le lecteur de telle manière, par un suspense, par des personnages complexes, aussi complexes que des humains, que le lecteur soit impliqué. Mais ça, c'est tous les romans qui... C'est la base de l'art romanesque, en fait. Et par rapport à cette honte et à cette colère, il y a aussi, quand on fait un roman comme ça, peut-être l'envie de déstabiliser les pouvoirs publics, ceux qui décident, ceux qui font rien, ceux qui laissent faire, d'essayer de mettre une... Oui, oui. En tout cas, de faire ouvrir les regards. C'est Proust qui disait emprunter un autre regard, mille autres regards. C'est vrai que les livres, ça sert aussi à ça. Et donc, dans l'idéal, pour moi, la littérature ne devrait pas servir à autre chose qu'à elle-même. Mais malheureusement, dans le monde actuel, je crois qu'on n'en est même plus à la littérature engagée. On est à la littérature qui doit, à un moment donné, obliger les gens à regarder en face la réalité et intérioriser, encore une fois, ce qui se passe de manière à, oui, changer de regard peut-être ou avoir envie de faire quelque chose ou avoir envie de secourir des gens ou de faire... Même, je veux dire, les petites vieilles dames que j'ai rencontrées à Calais qui ouvraient juste leurs portes pour qu'on branche des chargeurs de portables, c'était déjà une aide énorme. Chacun d'entre nous peut faire une toute petite aide. Et donc, oui, faire bouger un petit peu les lignes, je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que ça serve à ça. Et c'est vrai que la lecture, par le fait qu'à un moment donné, on est tout seul avec son livre et qu'on s'imagine des fois, quelquefois, à la place d'un personnage ou juste à côté, mais en tout cas, qu'à un moment donné, on se dise qu'est-ce qui fait qu'on laisse sa famille ou sa ville ou son village derrière soi, on ne le fait jamais de gaieté de cœur. Comment on fait quand on a, en l'occurrence, ma fille dans la jungle, elle a 14 ans quand elle part, donc à peu près le même âge. Comment on fait quand on part tout seul de son pays en laissant sa famille derrière soi, qu'on traverse des pays dont on ne connaît pas la langue ? Comment on fait quand on doit traiter avec des passeurs qui vous prennent pour une marchandise ? Comment on fait quand on confie ses économies et qu'on ne sait pas du tout parce qu'on est mineur et qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quel sort nous est réservé ? Comment on fait pour monter dans une barque quand on ne sait pas nager et qu'on doit traverser la Méditerranée ? Ça, à un moment donné, quand vous êtes lecteur, vous êtes dedans et du coup, ça ne doit pas vous lâcher et vous en faites si on veut l'expérience. Évidemment, jamais, c'est jamais totalement incomparable, évidemment. Ce serait indécent de dire que c'est comparable à l'expérience elle-même, mais au moins, on intériorise un peu et au moins, on prend le temps parce qu'à un moment donné, un reportage de trois minutes, ça ne peut pas vous faire bouger alors qu'un livre de 300 pages, peut-être un tout petit peu. Jacques Chéza, Delphine Coulin vient de dire un mot qui fait beaucoup de sens par rapport à votre expérience, prendre le temps. Vous, quand vous décidez d'organiser votre petite caravane, allez, on peut appeler ça comme ça, il y avait quand même une petite voiture, quelqu'un qui devait vous conduire, en camping-car avec un chauffeur vu que je n'ai pas de permis de voiture, mais le camping-car était ma maison privée, donc mon atelier. Comme ça, j'avais une indépendance totale par rapport au chauffeur. Eux, je les envoyais dormir à l'hôtel. Comme ça, le soir, j'avais mes nuits, mes soirées pour dessiner, pour réfléchir, pour écrire et pour travailler. Donc, par là, c'est pour cela d'ailleurs que le voyage s'est extrêmement bien passé. La deuxième année, j'ai utilisé les transports publics. Donc, vous étiez suffisamment sûr de la façon de procéder ou bien c'est parce que vous n'aviez pas ? Pourquoi avoir changé de méthode ? Mais moi, je pense que mes mains qui dessinent avec mon cartable sauvent mon existence quand je suis en face de l'horreur impitoyable quand vous rentrez par exemple pour la première fois de votre existence dans un camp de réfugiés. Eh bien, à l'opposé de son roman où la jungle des hommes elle est sale et elle pue et elle est dégoûtante, la jungle que moi, j'ai rencontrée elle est propre avec des hommes en prison qui sont hygiéniquement lavés avec de beaux habits des souliers neufs mais avec des yeux complètement vides sans espoir sans savoir d'où ils sont partis mais par rapport à ce point de chute qui est le camp actuel où ils iront devant eux dans l'avenir avec des femmes des enfants des hommes des jeunes comme lui qui, hantés par le futur sont chassés de ces camps par instant parce qu'ils s'évalent pour toujours se tirer de manière irrésistible vers le nord vers l'attrait de la richesse vers l'attrait d'un monde où ils espèrent trouver du travail et un certain confort et un certain confort donc moi je suis resté toujours de ce côté-ci des choses et si j'ai pu pénétrer dans les camps c'est grâce à des passeurs les gens qui travaillent à l'intérieur des camps comme Terre des Hommes Italia par exemple qui m'ont passé de manière un peu clandestine dans ces camps parce qu'autrement jamais j'aurais pu pénétrer à l'intérieur alors je faisais des petits boulots avec eux et puis c'est à partir de là en restant une semaine huit jours dans le même camp que vous arrivez petit à petit à aborder les gens mais mon langage c'est le regard c'est les yeux c'est la main qui dessine donc au départ ils étaient un peu surpris quand tout à coup arrêté à une table une femme passe et elle voit que je dessine elle s'intéresse à mon travail c'est une espèce d'effet miroir et c'est le dessin en fait qui créait des rencontres moi j'ai fait ce voyage dans le sens aussi du roman de votre jungle moi je l'ai fait beaucoup plus dans un sens de témoigner mais en gardant comme un secret la dignité des êtres humains ou par exemple dans mon journal de travail je n'ai jamais osé révéler toutes les horreurs épouvantables qu'on m'a racontées donc au départ je me suis dit je suis peintre je dessine et j'ai essayé d'assumer ce rôle jusqu'à la fin et ma découverte par rapport à vos mondes par rapport à l'Orient par rapport à la culture musulmane par rapport à une culture où il y a peu de représentation figurative des choses je passais presque pour un clown ou pour un rioulo de dessiner des gens qui jouaient au ping pong dans un jardin dans un camp de réfugiés et puis au bout d'un moment ils étaient très vite là de me voir dessiner mais c'est là que moi je prenais place et j'ai été pour ainsi dire tout le temps il fallait deux jours trois jours pour être complètement à l'aise dans un rapport très direct avec les gens et moi mon langage c'était le dessin des fois je leur montrais ça les faisait rire des fois ils n'aimaient pas du tout on m'a déchiré des dessins on m'en a volé mais néanmoins sur le temps ça a passé très bien alors je ne sais pas ce qu'il lui pense de la figuration par exemple si je fais un dessin de lui si je faisais ton portrait comme musulman par exemple qu'est-ce que tu penses de moi si j'ai envie de te dessiner par exemple une femme elle m'a dit que je lui volais son âme qu'est-ce que tu penses de ses raisonnements je ne sais pas je ne sais pas ça te dérangerait qu'on te dessine ou tu n'as juste pas réfléchi ? peut-être ça dépend de quelle manière ou quelle idée vous avez pris sur moi et puis vous allez dessiner à partir de quelle idée vous allez me dessiner peut-être c'est là peut-être ça va me déranger si ce sera ce sera ce dessin il va montrer une idée pas mal pas trop bien pour les autres là je ne serais peut-être pas content parce que je ne sais pas tout dépend l'intention tout dépend l'émotion qu'il y a derrière le dessin alors justement je me demandais puisque là on a deux personnes qui sont allées vers les migrants je me demandais dans ce voyage de la Syrie au Valais deux ans est-ce que toi tu as aussi eu j'imagine parfois des moments très difficiles mais des rencontres comme ça ou des petits moments où on se dit mais il y a quand même un espoir il y a quand même des des gens comme Jacques ou Delphine il y en a eu pendant ce trajet oui alors il y en a partout dans le monde des gens bien et puis des gens mal alors en Egypte au Liban ou en Libye j'ai vu des gens qui étaient bien et puis je ne regrette pas d'avoir connu mais par exemple si ce n'est pas un discret par exemple un souvenir une image pour qu'on comprenne comment alors en Libye par exemple il y a un monsieur un ingénieur avec qui on a travaillé en électricité et puis un ingénieur oui et puis il m'a beaucoup aidé pour rentrer à l'école parce que là-bas vu que je viens de la Syrie c'était un peu difficile les Libyens certains Libyens nous voyaient mal et puis ils m'ont dit j'étais allé avec mon père à l'école et puis mon père elle a dit oui je veux inscrire mon fils puis ils ont dit non il n'a pas le droit il n'est pas il n'est pas Libyen il n'a pas le passeport il n'a pas les cartes d'identité mais là-bas c'était on n'avait pas besoin enfin on a le passeport syrien mais pas besoin pour un élève étranger d'avoir un passeport tel quel exactement et puis alors j'étais allé vers ce monsieur là et puis j'ai dit oui c'est ce qui s'est passé puis après il est venu avec moi et puis c'était réglé et tu as pu aller à l'école exactement j'ai fait le premier cycle là-bas et puis c'était c'était trop bien donc il y a comme ça en avançant des jours de découragement où on se dit mais on ne va jamais y arriver et puis par moments quand même des portes qui s'ouvrent exactement c'est ça comme ici moi en Libye c'était ici en Valais en Libye vu que c'était la même langue l'arabe ça j'ai juste le dialogue comment on parle mais ici en Valais quand je suis arrivé c'était difficile la première année je ne parle pas la langue française de cours je n'avais pas des amis je connaissais aucune personne qui parle la même langue que moi alors c'est difficile alors j'étais un peu en dépression j'étais tout seul je n'arrivais pas à exprimer ce que je veux dire aux élèves il n'y avait pas d'autres élèves dans le même cas que toi qui auraient aussi parlé arabe non il y avait il y avait mais ils n'étaient pas avec moi dans les cours du français soutien où j'apprends le français mais il y avait des élèves où ils ne parlaient pas le français mais ils ne parlaient pas l'arabe aussi alors là c'était pour parler ensemble c'était pas de tout simple non alors on doit on doit parler avec les signes et tout c'était drôle mais on se comprenait avec les signes et aujourd'hui on voit en 4 ans tu as appris le français tout se passe quand même aussi bien que possible j'imagine est-ce que par exemple quand il y a des nouveaux qui arrivent d'autres jeunes dans la même situation c'est quelque chose qui t'interpelle ou tu ne fais pas très attention ça m'est arrivé l'année passée quand j'étais à Saint-Maurice il y a un Syrien qui est arrivé et puis même car comme moi il ne parlait aucun mot français et puis j'étais allé direct vers lui et puis j'ai dit oui moi j'étais comme toi et puis tu dois faire ça et ça et ça comme ça tu restes pas seul j'essaie de lui conseiller qu'il ne passe pas dans la même situation dont je suis passé alors qu'il apprenne qu'il va vers les gens parce que quand on parle pas la langue on n'ose pas d'aller vers les autres alors je lui avais dit qu'il essaye même avec les signes c'est vrai qu'en première au début il y a des gens ils vont rigoler et tout mais après on apprend un coup comme ça ce que je vous propose c'est que je leur ai demandé à chacun de choisir un passage comme ça vous avez un petit peu une petite idée des livres qu'on a ici autour sur la table et puis j'ai envie de vous laisser aussi du temps à vous pour poser des questions à nos trois invités alors peut-être que Delphine j'ai besoin de je vais enlever ma veste est-ce que je peux vous resservir de l'eau non non ça va merci alors j'ai choisi un passage justement où ça tombe bien que je vous ai raconté tout à l'heure que c'était des parcours en Europe parce que c'est un un passage qui reste de la première version en fait c'est un chapitre qui s'appelle La carte qui s'intitule La carte La fille de l'association avait eu l'idée de dessiner sur le mur une carte du monde qu'ils avaient traversé l'Afrique l'Europe une partie de l'Asie était tracée et chacun d'entre eux devait marquer au feutre le chemin qu'il avait pris depuis chez lui jusqu'à Calais au départ ils avaient regardé la carte vierge avec circonspection certains ne savaient pas lire et connaissaient les noms des pays traversés sans savoir où ils se situaient d'autres n'avaient jamais vu une map monde et n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait leur pays de naissance d'autres enfin n'osaient tout simplement pas crayonner sur un mur l'animatrice avait cru avoir une bonne idée mais son plan tombait complètement à l'eau elle a croisé le regard réfléchi d'Awa qui prenait conscience au même moment du long voyage qu'elle avait entrepris seule son visage était grave car à mesure que ses yeux parcouraient les pays qui se reliaient depuis l'Ethiopie jusqu'à Calais les mauvais souvenirs refaisaient surface le camion dans le désert le soudanais qu'il s'était allongé sur elle le travail jusqu'à tomber de sommeil et la peur tout au long du voyage et puis son regard revenait en arrière vers la ville où elle avait vu son père pour la dernière fois la fille de l'association a proposé à Awa de venir prendre le marqueur elle s'est levée droite et devant tous les autres elle a fait courir le stylo sur la carte depuis l'Ethiopie à travers le désert du Soudan jusqu'à la Libye la mer Méditerranée l'Italie et la France et les autres suivaient le tracé de sa main et en eux revenaient d'autres souvenirs qui ressemblaient au sien car ils savaient eux aussi ce qu'était le travail forcé en Libye ou le voyage en canot sur la mer mais en même temps leur curiosité devenait presque palpable et leur excitation grandissait et lorsqu'Awa a entouré la ville de Calais d'une grande boucle qui a fait plusieurs fois le tour du rond rouge au bord de la mer quelques cris ont fusé Seydoux un Malien de 15 ans s'est avancé à son tour et lui a pris le feutre et sa ligne est venue ajouter un chemin sur la carte depuis Gao jusqu'à Paris et d'autres cris ont salué son arrivée à Calais la carte devenait l'histoire de leur point commun puisque les lignes se croisaient parfois à Milan Rome Idoménie Lesbos ou Paris jusqu'à leur arrivée dans la jungle qui était désormais leur territoire face à cette Angleterre dont ils rêvaient tous et qui n'était éloignée du point rouge que par une mince bande de bleus c'est là qu'ils avaient appris que seuls 33 kilomètres les séparaient de leur but quand il faisait beau on pouvait l'apercevoir d'ailleurs un mirage au-dessus des eaux ils venaient d'Asie d'Afrique d'Europe et parlaient des dizaines de langues différentes certains qui avaient 6 ou 7 ans étaient aidés par leurs aînés d'autres au contraire paraissaient avoir plus de 18 ans et semblaient déplacés dans cette classe ouverte à tous chacun voulait à présent marquer lui aussi sa trace sur la carte et chaque arrivée du stylo feutre sur le cercle crayonné en rouge de Calais était salué par des vivas tout au long du chemin ils avaient laissé des éclats d'existence des espoirs déçus des amis oubliés et parfois un doigt ou un rein Ali, Jawad Milad et Ibrahim partageaient le même parcours alors qu'ils ne venaient même pas de la même région d'Afghanistan et pourtant tout à coup c'était une histoire commune qui se racontait et toutes ces routes aboutissaient au même endroit un point rouge sur la carte du monde leur point commun c'était Calais la jungle leur pays qu'on le veuille ou non Jacques César avant de vous faire lire je sais que vous avez lu Une fille dans la jungle avant de venir ici ce soir est-ce que vous y voyez une parenté avec vous y avez trouvé des parentés avec Lampedusa elle est simple c'est à dire c'est un peu ce que j'essayais de dire avant la jungle des hommes elle pue elle est sale elle est dégoûtante et de vivre au milieu de cette jungle là ça devient une impossibilité pour espérer pour aimer avoir une quête vers un espoir quelconque quand vous êtes réfugiés et ce qui est étonnant dans ce livre c'est qu'au milieu de ce bourbier il y a une histoire d'amour complètement étonnante qui se construit par moments par des petites touches je dirais on a perdu aujourd'hui dans notre société ce que moi j'appelle la tendresse des rapports de tendresse entre les gens et finalement Ava et son complice comprennent à un moment donné qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et c'est toute la fleur du livre qui grandit au milieu d'immondices qui m'ont ravi dans ce livre donc ces veines d'espoir ça compte quand vous êtes lecteur moi je ne suis pas un grand lecteur de bouquins mais j'ai eu un immense plaisir à arriver à cette conclusion d'autant plus que la jungle la nature la jungle elle est toujours exemplairement propre même si les violences inouïes se passent même si le tigre mange une gazelle et bien ça fait partie de l'idée même de la jungle et de la nature mais jamais d'immondices jamais de courteau sali jamais d'arbre abîmé tout est tenu comme un jardin et c'est un peu le nom superbe d'Ava aussi Eve qui apparaît dans son bouquin que j'ai trouvé très beau je vais vous proposer Jacques de faire une petite pause on va écouter d'abord le texte de Moumen puis après on reviendra à Lampedusa les simples Dac et le texte que Moumen va nous lire il n'a pas écrit de livre encore quand même déjà ça fait 4 ans qu'il a commencé à apprendre le français mais c'est le texte qui a attiré l'attention de René Pierre-Anti qui explique sa présence ici et c'est un texte où il écrit où il a écrit en français lui-même son parcours alors je suis parti à la fin 2012 de la Syrie vers Beyrouth pour prendre l'avion et aller en Europe en Egypte ensuite depuis l'Egypte on a pris le bus en direction de Misrata en Libye pour environ 24 heures de trajet c'était fatiguant mais ce n'était pas le pire non plus je suis arrivé à Misrata avec mon père et mon frère et mon grand frère nous sommes restés en Libye pendant un an et demi pendant ce temps là j'ai fait mon premier disciple et aussi travaillé en électricité après l'école avec mon père la situation devient plus en plus difficile alors nous avons décidé de partir en Europe nous nous sommes organisés nous avons payé pour aller sur un bateau en attendant notre tour pour partir nous sommes restés pendant 15 jours dans une maison enfermée où nous ne pouvons pas sortir nous étions plusieurs de plusieurs origines ces 15 jours étaient si difficile parce que la maison était abandonnée donc il n'y avait rien qui fonctionnait un jour le matin nous recevons un appel pour nous préparer de partir mais la direction était inconnue un monsieur qui nous a déposé dans un verger sans manger sans boire la chaleur était environ 40 degrés nous avons entendu jusqu'à le soir et là c'est le temps de monter sur le bateau pour arriver sur la plage nous avons dû marcher plus qu'une heure nous sommes sur le bateau vers le 3h du matin je n'ai toujours pas constaté le danger qui nous attend avec le lever du soleil le bateau s'est arrêté pour des problèmes mécaniques les requins commençaient à tourner autour du bateau nous avons dépassé ce problème grâce à un mécanicien qui était sur le bateau avec nous quelques heures après j'ai regardé autour de moi je ne vois rien du tout à part le ciel et puis la mer et là j'ai commencé à avoir peur après avoir fait 18 heures sur ce bateau qui était trop petit le garde côtière nous a pris sur un grand bateau et en ce moment tout le monde se sentit mieux et en sûreté pour arriver en Italie ça a pris trois jours avec le petit bateau en Italie la police s'accubait de nous nous sommes restés une semaine à Milan pour réfléchir dans quel pays nous allons y partir après une longue discussion nous avons décidé de venir en Suisse car nous avons nous excusez-moi car nous en avons entendu parler nous avons pris le train de Bémilon et en Suisse la police s'est occupée de nous et nous a nous orientés où il faut aller à Valorbe nous avons resté 38 jours dans le camp de Valorbe et nous étions transférables en Valais merci voilà c'est extrêmement touchant où la vérité arrive quand même à cette table parce que l'intégration c'est la preuve elle est possible elle est plausible et nous qui habitons en Suisse nous sommes en Suisse sur ce territoire et ce qu'il vient de dire ça se passe en Suisse c'est ça peut-être qu'il faudra retenir comme leçon principale moi j'ai un bout de texte soirée électorale en Suisse j'étais à Rome c'était un soir du 18 octobre 2015 je changerai de trottoir quand je croiserai les élus dans certains partis populistes en gruyère ils laveront leur lèche sale en famille quand ils devront trier dans le grand tambour de la lessive des migrants les moutons noirs et les moutons blancs sur l'inspiration de ce parti à Bulles une famille syrienne s'est vu refuser son permis de séjour et pourtant les deux enfants fréquentaient l'école publique ils parlaient écrivaient très bien le français on lui est place de retourner en Italie ils ont préféré fuir clandaisissement en Allemagne une nuit les deux enfants devront apprendre une troisième langue et recommencer à zéro dans une nouvelle école il me faudra retrouver l'adresse de ses amis syriens lui est peintre en lettres comme mon père il pratique aussi la dorure à la feuille les résultats des élections me perturbent je n'ai pas le temps d'analyser j'enrage je quitte Rome demain matin pour me diriger vers la calabre les choses vues ici à Rome depuis une dizaine de jours donnent libre cours à ma mélancolie à ma colère des visages des mains des visages encore bougent dans ma tête tous retenus dans mes derniers dessins sourire éteint dans les braises encore chaudes de leur bouche les femmes du centre la loucherna sont présentées dans ma mémoire je pense à la chanteuse de la piazza argentina pour chaque phrase qu'elle prononce elle invente un nouveau pas de danse les chats des ruines de l'autre côté de la rue s'alignent sur le mur pour écouter les mélopées du Ghana l'inventaire de sa misère s'étale devant son chariot à trois roues elle défend là son territoire comme les chats des temples ce soir je compterai les moutons blancs les moutons blancs en m'endormant merci à tous les trois je voulais quand même juste aussi dire parce qu'on n'a pas le temps de parler aussi longtemps qu'on voudrait de chacun de ses parcours mais ce qui m'avait frappée avec Jacques César qui s'est dessiné qui s'est dans le langage c'est la peinture c'est à la fois comme ce livre est bien écrit et comment ce journal de bord ponctue ses dessins et retrace tout ce parcours et voilà je voulais vous dire merci et dire aussi tout à l'heure vous avez dit quelque chose d'important c'est que vous n'avez pas osé vous n'avez pas voulu dire toutes les horreurs qu'on vous a confiées mais le retour pour vous vous l'avez aussi un peu payé parce que le temps de trouver la force de faire ce livre ça a été dur quand même il a d'abord fallu que vous vous surmontiez tout ce que vous aviez croisé à contresens en allant à l'Empedouza alors il est vrai que j'ai pas l'endurance d'un philosophe ou d'un curé pour recevoir jour par jour toutes les horreurs du monde donc moi j'ai été complètement ébranlé déboussolé cassé même détruit et il m'a fallu pas mal de temps pour un peu remonter la pente en plus avec des accres de santé qui me rangent un peu la tête et l'esprit mais qui font aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique positive où on va continuer ce travail d'approche avec les réfugiés qui sont en gruyère et je me réjouis l'année prochaine de repasser dans tous ces camps jusqu'à Lampedusa pour aller à la rencontre des nouveaux migrants qui seront dans ces camps ils seront pleins à craquer et j'ai fait une promesse j'ai un petit-fils qui s'appelle Marius d'aller lui montrer l'arrivée des migrants tortues qui chaque année quand il fait très très chaud arrivent sur l'île et c'est sur la leçon des tortues que je vais pouvoir lui parler des migrants voilà donc je me dis il y a plusieurs choses peut-être que Moumène Delphine ou Jacques ont des questions à poser à l'un d'entre vous trois et puis peut-être que dans la salle quelqu'un a envie de prolonger cette discussion je ne peux que réagir à l'histoire des tortues parce que dans Samba pour la France en fait la narration est interrompue par moments par des tout petits textes qui sont animaliers et où il y a les tortues un saumon et je pense que ce qu'on essaye tous les trois j'ai l'impression de dire c'est que le mouvement c'est juste la chose la plus naturelle du monde et on n'arrivera pas à arrêter les gens bouger parce que la terre tourne parce que l'homme depuis qu'il existe il a toujours marché et qu'à un moment donné c'est illusoire de se dire mettons des murs mettons des cadenas mettons des portes fermons-les rejetons les autres parce que ça c'est impossible c'est juste aller contre la nature des choses et donc le mieux qu'on puisse faire c'est d'essayer d'accueillir de manière à peu près digne et humaine les gens qui arrivent et de faire en sorte qu'on puisse tous avancer ensemble plutôt que de se construire en ennemis c'est ce que ça m'évoque les tortues voilà ce que m'évoque les tortues je crois que j'aurais voulu si c'est possible que vous nous parlez de un petit peu de la Syrie et puis parce que je me dis si vous commencez à avoir une intégration qui réussit je pense que la Syrie aussi avant vous a beaucoup apporté et vos parents aussi alors j'aimerais bien savoir un petit peu voilà oui un petit peu votre parcours en Syrie alors actuellement ça change la situation elle change avant le avant 2012 malheureusement parce que on est une situation de guerre et puis je crois on ne peut pas comparer la situation de maintenant et puis la situation d'avant 2011 ouais alors avant c'était c'était le paradis un pays où il y a tout le monde qui peut vivre soit un Syrien ou un n'importe étranger qui vient de n'importe quel pays même s'il ne parle pas la même langue parce que là-bas même là-bas où on va maintenant on trouve quelqu'un qui parle français ou qui parle l'anglais parce que c'est les langues qui sont enseignées dans les écoles avant je ne sais pas ce que je peux dire encore mais c'était un beau pays et puis un beau pays oui oui et puis il faut se rappeler que tu avais 12 ans et que tu as des souvenirs malheureusement moi je n'ai pas eu de la chance de voyager en Syrie j'étais tout le temps à Damas dans ma ville où j'habitais alors je n'ai pas fait de grands voyages en Syrie pour malheureusement mais si la guerre est finie je vais refaire ce sera un peu trop tard alors la grande partie de la famille sont là-bas mais sinon j'ai des familles au Liban en Arabie Saudite et puis en Allemagne presque partout mais la grande partie de ma famille sont toujours à Damas vous voulez que je rajoute ce que je vous propose c'est que de toute façon vous pouvez continuer cette discussion parce qu'il va encore rester un petit peu je sais que Jacques et Delphine sont prêts à vous signer des livres et puis surtout j'allais l'oublier Jacques a amené quelques dessins si ça vous intéresse qu'on pourrait disposer sur une table là-bas si certains sont intéressés à les voir oui c'est simplement en témoignage c'est pas du tout je veux vous requêter pour vendre des dessins c'est absolument pas ça l'objet de but mais des fois de se rendre compte aussi du travail si vous voulez de création c'est-à-dire où ma main décide de manière différente que s'il lui fait un dessin et c'est tout le mystère et la magie en fait de l'expression on est tous différents car chaque dessin il y a une histoire qui recommence en fait alors voilà si ça vous plaise d'en regarder quelques-uns j'en mettrai quelques-uns comme ça pendant un moment sur une table d'Anglore merci beaucoup de votre écoute merci